Tout est dans le geste, la légèreté et la délicatesse de la main pour tourner la pâte avec le roselle. Un coup de main et un savoir-faire qui s'acquiert en pratiquant. Et c'est bien ce qui amène les stagiaires dans l'école de formation de Jean-Philippe Mois, à l'image de Lucie, d'origine bretonne, partie mener une carrière de directrice commerciale dans le secteur du prêt-à-porter de Londres à Amsterdam. Je n'ai pas du tout de compétence en cuisine, je fais des crêpes à la maison un peu comme tout le monde, mais c'est tout. Et pendant cette crise, j'ai perdu mon travail, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est peut-être le moment, j'ai eu une période de chômage, je me suis dit c'est peut-être le moment d'y penser sérieusement. Le centre de formation avec son restaurant pédagogique a ouvert il y a 10 ans à Kestembert, dans les locaux d'une ancienne école. 9, 5 ou 3 jours, ce sont les durées des stages proposés, des sessions courtes, plébiscitées par ceux qui envisagent un tournant dans leur vie. On va faire un pliage carré, mais alors attention à la dimension du carré par rapport à la dimension de l'assiette. Les gens qui vont venir chez nous ont un projet professionnel de toute façon en général. Ça peut être un projet personnel, donc changement de vie, donc changement de région, beaucoup de tendance au food truck maintenant. Christelle justement pense à une reconversion professionnelle après 22 ans comme entraîneur de chevaux de course en région parisienne. Je suis arrivée au bout de mon histoire, la crise étant passée par là, et pas du tout liée au Covid, loin de là. Donc je souhaite réaliser un food truck en circuit court, essentiellement en Ile-de-France. Préparation et tournage de la pâte, les différentes garnitures, le service en salle, les 8 stagiaires vont tout expérimenter comme autant d'atouts pour construire une nouvelle vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !